Un biberon, toutes les deux à trois heures dès la naissance, quelques cuillères à soupe de céréales de riz dès ses quatre mois, puis des compotes aux fruits, des petits pots aux légumes, de viande et de poisson. Les produits et préparations industrielles proposés aux enfants de zéro à trois ans offrent un large éventail de choix et de saveurs. Votre enfant mange souvent des petits pots ? Chaque jour, il mange ça. Chaque jour ? Chaque jour. Avant, j'achetais les céréales de riz pour le petit, mais comme il est un peu grand maintenant, j'achète des biscuits. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher pour les enfants aujourd'hui ? Du lait de suite pour leur croissance. La semaine, je n'ai pas trop le temps. La maman, elle travaille, moi je travaille. C'est plus facile que je prenne les paquets comme ça. En Belgique en 2022, les ventes d'aliments pour enfants en bas âge ont représenté 162 millions d'euros, un important marché pour lequel les marques sont prêtes à investir. Beaucoup d'argent. Nanopti Pro 2 soutient la croissance de votre enfant grâce à une combinaison unique de vitamines, de minéraux et de nos meilleures protéines. Le plaisir de bien manger se transmet des tout-petits. Nous comptons plus de 100 ans d'expérience et poursuivons sans cesse nos recherches sur l'influence de l'alimentation au cours des premières années de vie. Télévision, réseaux sociaux, on s'est intéressé aux géants de ce marketing qui touche les familles et les professionnels de la santé. Il y a un gros malaise chez pas mal de médecins par rapport à ces démarches. C'est du marketing déguisé puisque ça permet finalement à des marques de rentrer dans le cabinet de consultation. Mais jusqu'où les marques sont-elles prêtes à aller pour vendre leurs produits ? C'est des budgets de millions d'euros. Ils ont des armées. Je crois que Nestlé, c'est le premier employeur de diététicienne, par exemple, au monde. Dans ce reportage, vous allez le voir, on s'est aussi demandé ce que contiennent ces préparations industrielles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Très honnêtement, on n'a pas de temps de lire tout ça. Plusieurs articles et publications scientifiques nous ont alertés. Il y a question de substances potentiellement dangereuses pour la santé. Pourtant, cette alimentation est très réglementée et donc conseillée aux parents. On vient d'aller voir la pédiatre qui nous a conseillé cette marque-là ou bien le Galia anti-replu. J'ai demandé au pédiatre qui m'avait dit que c'est bon, c'est laid, et puis mon bébé, il est toute petite aussi. Et pourquoi votre pédiatre a dit que c'était bon, c'est laid ? Ça, je ne sais pas. Alors, que se cache-t-il dans ces produits ? Gérer la sécurité des aliments chez Nestlé, c'était comme un ramet contre courant. On fait tout pour éviter justement qu'on retrouve ces substances dans la matière première. Vous avez la garantie Nestlé. Les fabricants prêtent-ils autant attention à la santé des enfants qu'à leur marketing ? Les enfants n'ont pas besoin de cadmium dans leur corps. Ils n'ont pas besoin d'arsenic. Pour investigation, on a donc mené l'enquête. Pour débuter notre reportage, on vous emmène à Bruxelles, au congrès annuel de la Société Belge de pédiatrie. Au départ, on y est allé pour rencontrer des pédiatres et discuter de la qualité de cette alimentation pour enfants en bas âge. Et comme le thème de cette année portait sur l'environnement et les changements dans la société, on a d'abord assisté à une séance d'information sur l'évolution des pratiques pédiatriques. Après cette session, la première pause a sonné pour les pédiatres. Et là, on a été très surpris, car on était loin d'imaginer ce qui nous attendait dans la salle aménagée à côté de l'auditorium. On pensait être à un congrès qui ne réunissait que des professionnels de la santé et on s'est en fait retrouvés entourés de représentants de marques de produits pour enfants. Nestlé, Danone, Pampers, La Roche-Posay, tous tenaient un stand pour exposer leurs différentes gammes aux pédiatres. Distribution d'échantillons, démonstration, prise de contact, un vrai salon de sponsoring. Et on s'est très vite rendu compte que pour les pédiatres, c'est une habitude d'être approchés dès leurs études par certains groupes, notamment ceux actifs dans l'alimentation des jeunes enfants. Vous connaissiez toutes les marques liées à l'alimentation qui sont ici ? On commence à les connaître, parce qu'on travaille là-dedans au quotidien. Vous avez déjà rencontré les marques avant ? Oui, parce que vu qu'on est assistante en pédiatrie, on a souvent des délégués qui viennent nous parler de ce genre de choses. En tant qu'apprentis, on va également nous contacter, sachant que plus tard, on aura un intérêt à promouvoir ce genre de produits. Pour le moment, on... Ils passent aussi dans nos services. Oui, c'est la communauté de départ, on a eu beaucoup de contacts avec eux. J'ai eu beaucoup de contacts de sponsors. À l'hôpital, ils nous rendent souvent visite pour discuter des nouveautés. Ils entrent donc directement en contact avec nous. Ce congrès, c'est donc un moment à ne pas manquer pour ces fabricants. C'est ce que nous a aussi confié l'un des représentants d'une marque de lait en poudre, qui a préféré en parler à visage caché. Vous couplez les congrès avec des visites chez les pédiatres, c'est ça ? De toute façon, on a une équipe qui va visiter les pédiatres tous les jours, entre guillemets. Et on a aussi des délégués qui viennent passer la journée avec nous. Et alors après, ça permet, de temps en temps, ils voient certains pédiatres de leur secteur. Ou d'en parler après, parce qu'on reçoit la liste aussi de quels pédiatres étaient présents. Et ça permet de faire le sourire, de faire le lien derrière. Et rien de tal pour créer des liens et faire découvrir un produit que ce cocktail qui bat tous les records d'originalité. Un délicieux mélange de lait en poudre, mixé à différents légumes. Docteur, dites-moi que vous avez goûté. Ah oui, avec plaisir. Un petit mélange, les déguster. Moi, j'aime pas le lier, moi. Ça n'est pas juste moi. Et durant cette dégustation, on s'est aperçu que les représentants des marques connaissaient déjà très bien certains pédiatres. Je vais vous montrer qu'on sait quand même faire quelque chose de bon avec un lait pour guider en deux. C'était meilleur, je dis que c'est. C'est bien. Donc là, vous avez l'air conquis par celui-là. Bien sûr. Par celui-là et tant d'autres. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Voilà. Et vous avez l'occasion de faire ça souvent, de pouvoir montrer vos produits. On le fait dans ce genre d'événement. Et ça arrive souvent, ce genre d'événement ? Oui, quand même. Ça, quand même. Plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Finalement, entre délégués et pédiales, vous commencez à vous connaître. Oui, je connais bien. Ça fait des années. Oui, quand même. Pour entretenir ou créer de nouveaux contacts lors d'événements comme celui-ci, les marques n'hésiteraient pas à débourser beaucoup d'argent. On paye pour participer, en fait. Ah oui. On vous paye beaucoup. Ça dépend un peu les montants. Je ne vais pas vous dire exactement combien ça représente, mais ça dépend un petit peu du type de sponsor qu'on veut être. Si on veut être au platinum ou au gold. Et les sponsors qui sont aussi au milieu, ça c'est ceux qui, en général, sponsorent le plus le congrès. Il y aurait donc des catégories de sponsoring. C'est ce que nous a confirmé l'organisateur de l'événement lui-même, qui est aussi vice-président de la Société Belge de Pédiatrie. Quand on fait un congrès comme celui-ci aujourd'hui, il y a les sponsors Platinum, ça, ça veut dire en français ceux qui ont donné beaucoup d'argent. Et puis, il y a les sponsors Gold, c'est ceux qui ont donné un peu moins d'argent. Et puis, il y a les sponsors Silver, ça, c'est ceux qui n'ont pas donné beaucoup d'argent, mais ils ont quand même donné un peu d'argent. Et les sponsors Platinum, à l'entrée du congrès, on leur insigne en grand. Et puis, les sponsors Silver, ils ont juste leur nom écrit en petit en dessous du formulaire. Et on parle de combien d'argent ? Ça coûte évidemment plusieurs milliers d'euros, un meeting comme celui-ci. Ça coûte même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros pour deux jours de congrès. Une somme importante, mais visiblement indispensable aux associations de pédiatrie pour organiser un tel événement. Sur le plan général, le plan éthique et moral, je dirais, il n'est pas logique qu'une activité scientifique comme celle-là soit dépendante du bon vouloir d'une firme A, d'une firme B ou d'une firme C. Actuellement, on ne peut pas s'affranchir du sponsoring. Ce serait éthiquement très chouette, mais ce n'est pas pratiquement faisable à ce stade-ci. Mais il y a certainement moyen de le faire. Mais ces stratégies marketing peuvent-elles réellement influencer les pédiatres ? Très peu d'entre eux ont accepté de nous parler de ce sujet plutôt délicat. Et c'est à l'hôpital de Nivelle que nous avons été invités par le chef du service pédiatrie. Michael Detienne tente de sensibiliser ses équipes à la publicité des marques car à l'hôpital, ils voient défiler leurs délégués et ceux-ci viennent rarement lui rendre visite les mains vides. Là, vous avez par exemple un sous-main avec un logo d'une marque, des biques à l'effigie d'autres marques. Des marques de lait ? Des marques de lait, bien sûr. Alors là, on a pris des marques de lait, mais je peux vous en sortir avec des marques de produits cosmétiques, des marques de vitamines et autres. Les délégués viennent de manière régulière. Je ne saurais pas vous dire exactement la régularité. Est-ce que c'est toutes les semaines ? Est-ce que c'est tous les mois ? Au moins tous les mois. Au moins une fois par mois. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous allez faire de tout ça ? Poubelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas acceptable de faire un marketing. C'est du marketing. C'est comme si on devenait publicitaire. En tant que chef de service, ça vous dérange ? Clairement. Ce pédiatre nous explique avoir besoin des délégués pour connaître les nouvelles formules mises sur le marché. Mais il s'est très vite rendu compte que la démarche des fabricants dépasse parfois les simples conseils scientifiques. Quand on sort des études, on est biberonné par les firmes de lait à tel point que ça peut même sembler tout à fait normal de recevoir un stéthoscope ou un livre. Et là, jusqu'à... Pour ma part, ça me semblait normal à l'époque de recevoir du lait puisque j'avais un enfant qui avait un allaitement mixte. Et du coup, j'ai reçu un lait, de manière répétée, régulière, par un délégué qui du coup venait me rencontrer à la maison. Chez vous ? Chez moi. Et avec le recul, qu'est-ce que vous dites de ça ? Avec le recul, je ne suis plus du tout d'accord à refaire. Je n'accepterai pas du tout que les choses se passent comme ça. Mais sur le moment, c'est tellement logique, finalement, d'être entouré de ces firmes qui sont là lors des réunions, des cours interuniversitaires, etc., que c'était acceptable. À l'hôpital, l'obstination de certains délégués a déjà créé un réel malaise. Pour vous donner un exemple, on est occupé, on voit un patient, on a une urgence, on est attendu après en consultation, on doit partir en salle d'accouchement, que sais-je. Il y a mille raisons d'être occupé, évidemment, vous vous en doutez à l'hôpital. Et pourtant, il y a une ou un délégué qui veut vraiment nous voir. Et c'est déjà arrivé, vraiment, que la personne soit insistante. Je vais dire, non, stop, ça ne m'intéresse pas. Ce pédiatre va également nous glisser une petite phrase qui va attirer particulièrement notre attention. J'ai déjà entendu parler qu'il y a des médecins qui acceptent un voyage payé par une firme. Par une firme ? De lait ou autre ? Notamment des firmes de lait, oui. C'est un conflit d'intérêts majeurs et je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Mickaël de Tienne ne nous en dira pas plus. Alors, on a fait quelques recherches concernant ces voyages et on a trouvé cette invitation pour un congrès de pédiatrie au Québec en 2016. Il est précisé que la soirée de gala est offerte aux pédiatres belges par Nestlé. Un autre congrès organisé par le Groupement belge des pédiatres de langue française s'est quant à lui déroulé cette année au Sénégal dans cet hôtel 5 étoiles proche de Dakar. Un cadre de rêve pour parler de la santé des enfants avec une association sénégalaise de pédiatrie. Et là aussi, selon nos informations, c'est une marque de lait qui a aidé financièrement certains pédiatres à participer à l'événement. Les voyages, les visites à domicile, est-ce possible de rester neutre face à ces techniques de marketing ? Cet ingénieur en agroalimentaire les étudie depuis des années. Mélissa Mialon est chercheuse à l'université Trinity College de Dublin et collabore régulièrement avec l'Organisation mondiale de la santé. Ce qu'on sait, c'est que les médecins vont vous dire « Moi, je ne suis pas biaisé, ou alors je les reçois tous et du coup je ne préfère pas une marque qu'une autre. » Mais en fait, on sait concrètement, il y a des preuves scientifiques, que quand vous recevez des visiteurs médicaux, quand vous recevez des cadeaux, quand vous êtes sponsorisé pour aller sur des congrès, etc., on sait que ça biaise en fait. Donc le médecin, il va plus facilement dire « Mon collègue, oui, c'est vrai, il a reçu un cadeau et lui, c'est vrai qu'en effet, il préfère telle ou telle marque. Moi, non, moi, ça ne m'atteint pas. » Alors qu'en fait, si, ça atteint tout le monde. Et ça peut être inconscient. Ah, et c'est tout à fait inconscient. C'est pour ça que l'industrie joue sur ses petits cadeaux, ses petites choses. En fait, on est flatté, on a tendance à ne pas critiquer. Donc même si vous ne faites pas la préférence pour un produit, au moins vous ne critiquez pas l'alimentation industrielle. Et puis ça devient quelque chose d'automatique pour vous de parler de ces produits-là plutôt que de parler d'alimentation, comment on fait à manger autrement. Donc si, on sait que ça a une influence et ça, c'est prouvé. Et une autre stratégie publicitaire qui a fait ses preuves, c'est celle utilisée sur les réseaux sociaux. Selon l'OMS, ce marketing est abusif. Les fabricants de préparation pour nourrissons y publient du contenu 90 fois par jour et leur message touche plus de 400 millions de personnes par mois. Ça s'insigne partout dans votre vie. Vous ouvrez votre téléphone, vous suivez quelqu'un, par exemple, qui parle des bébés. Et en fait, souvent, c'est de la pub déguisée. C'est la maman qui utilise ça dans sa vie de tous les jours, dans une vidéo ou sur une photo. Des mamans sont invitées, par exemple, dans les usines. Et on a l'impression que c'est anodin. Enfin, voilà, c'est pour aller visiter une entreprise qui fabrique. Et en fait, elles étaient payées pour aller visiter l'usine et en parler de façon positive. Oui. Et ça, vous pensez que ça peut encore arriver dans des pays comme la Belgique ? Ou sur des salons. Enfin, voilà, dans des salons, vous voyez, les mamans, elles sont invitées. Pareil, des salons qui ont l'air très... Ça a l'air anodin. Et en fait, il y a plein de marques derrière et elles sont payées pour faire la promotion de ces produits-là. Le problème, c'est évidemment que toutes ces publicités, ces conseils venus de personnes qui semblent si proches de nous se répercutent sur les parents et leurs enfants. Delphine est la maman de Soline, une petite fille de 8 mois. Quand elle s'est rendue à l'office de la naissance et de l'enfance et qu'elle a expliqué qu'elle arrêtait d'allaiter, elle a été conseillée par une employée. Quand j'ai arrêté d'allaiter, l'ONE m'a proposé cet échantillon en disant que je pouvais tester ce lait-là. Et qu'est-ce que c'est comme échantillon ? C'est un échantillon de lait pour nourrissons, nannes de Nestlé. C'est clair que je préférais savoir davantage tous les types de lait qui existent et lesquels dans quel cas seraient mieux plutôt que d'avoir juste un lait que tout le monde utilise alors qu'en fait, on ne sait pas spécialement ce qu'il y a dedans ou si c'est mieux qu'un autre lait. Est-ce que ça vous a étonné de recevoir ça ? Donc si je reçois ça de l'ONE, je suppose que c'est parce que l'ONE reçoit ça de Nestlé. Donc c'est marketing, c'est une pub. Mais est-ce vraiment normal de recevoir un échantillon de lait en poudre pour une enfant de 8 mois de la part d'une institution publique ? La réponse est clairement non, comme le précise une directive européenne datant de 1991. Les fabricants de préparation pour nourrissons ne peuvent fournir des échantillons. Une directive que doit appliquer l'Office de la naissance et de l'enfance depuis son premier contrat de gestion en 2003. On est donc allé à cet organisme de référence pour les questions de santé des enfants en fédération à l'ONI-Bruxelles. Et on a été reçu par la porte-parole de l'ONE, à qui on a montré l'interview de cette jeune maman. Voilà, donc comment est-ce que vous vous expliquez que cet échantillon ait été distribué à cette maman ? Alors, ça c'est une situation qui n'est pas censée arriver, qui n'est plus censée arriver depuis 2003. Il y a une histoire évidemment à l'ONI, et l'histoire de l'ONI fait qu'effectivement, jusqu'en 2003, les firmes pouvaient visiter les consultations, y laisser des échantillons, des boîtes de lait, voire des cadeaux, des billes, des post-it, etc. Tout ce qui peut être intéressant par rapport à une consultation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Non, ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. L'idée est vraiment de soutenir l'allaitement maternel et de bien se rendre compte que parfois, il y a des firmes qui ont des techniques qui sont très persévérantes. On va les appeler comme ça. C'est insistant. Oui, c'est insistant, parce qu'ils rappellent régulièrement, malgré des premiers refus. Ils peuvent se présenter alors que c'est sur rendez-vous de manière plutôt inopinée. Ce n'est pas toujours évident de dire non. Des techniques d'approche qui nous ont forcément rappelé celles décrites à l'hôpital de Nivelle. Si l'ONE dit sensibiliser ses 800 agents de terrain à ce marketing, cela n'empêche donc pas les dérapages. Est-ce que les employés de l'ONE sont autorisés à avoir des contacts avec les délégués des marques ? Le seul contact qu'il puisse y avoir, c'est sur rendez-vous en dehors des heures de consultation, ça veut dire en dehors des présences des familles et avec le médecin. Et ça, c'est encore normal ? Alors, ça, c'est quelque chose qui est encore, pour le moment, faisable. Et est-ce que ça, ça ne peut pas avoir une influence aussi ? Alors, bien entendu, ça peut avoir une influence. Et tout ça, c'est à réfléchir, à méditer sur la manière dont les choses peuvent se dérouler dans un futur proche. À méditer, donc. Mais l'ONE l'assure, malgré ses rencontres avec des délégués, les parents peuvent se fier au conseil de ses agents quand ils se posent des questions sur l'alimentation. Il y a des informations bien précises et surtout des informations qui sont objectivées et prouvées scientifiquement. Donc ça se base sur des analyses scientifiques ? Absolument. Sauf que les analyses scientifiques qui attestent de la qualité d'un produit seraient loin d'être toujours neutres. Certaines seraient même orientées par les industriels. C'est basé en fait sur des études scientifiques qu'eux-mêmes financent. Leurs études, elles sont biaisées pour dire que leurs produits, à eux, sont très bien. Et en fait, il y a toute une partie de la recherche qu'ils ignorent aussi, des industriels. Donc ils vont se focaliser sur les quelques études qui soutiennent leurs produits et ignorer la plupart des études qui disent que ces produits-là ne sont pas forcément très bons. Donc par exemple, il y a plein d'aliments pour bébés qui sont ultra transformés, on appelle ça, parce qu'en fait, ça ne ressemble plus à quelque chose que vous ferez dans votre cuisine. Il y a des ingrédients que vous ne retrouverez pas, des processus de fabrication que vous n'utiliseriez pas. Et en fait, on sait que ces produits-là, forcément, les industriels, ils payent des études pour montrer que c'est bien. Donc ensuite, ils utilisent les études qu'ils ont financées eux-mêmes pour dire, voilà, notre produit, il est magnifique, enfin, faire du marketing. Donc ils ont leurs propres études ? Ah oui, les 10 plus gros journaux scientifiques en nutrition. Dans ces 10 revues-là, 13% des études sont financées par les industriels. Et cela ne concerne pas que des études étrangères. Regardez bien, voici trois publications scientifiques sur l'alimentation des nourrissons auxquelles ont collaboré des chercheurs belges. Et tout en bas, discrètement, est inscrit le nom des marques qui ont soutenu financièrement ces études, dont ce cas-ci, Nestlé et Nutritia, membres du groupe Danone. Du coup, on a voulu savoir si ces aliments industriels étaient vraiment si bons pour la santé des enfants. Et on a très vite été interpellés par plusieurs articles scientifiques. On y apprend que des contaminants chimiques se retrouvent dans cette alimentation. Et la plus importante étude à ce sujet en Europe, c'est celle de l'Agence nationale française de sécurité sanitaire. Pendant six ans, l'ANSES a analysé plus de 5 000 aliments vendus en France et consommés par des enfants de 0 à 3 ans, des produits industriels et des aliments de la vie courante comme des légumes. L'ANSES y a découvert une série de contaminants, dont des métaux lourds. Nous sommes donc allés au siège de l'ANSES en région parisienne pour rencontrer deux chercheurs qui ont collaboré à cette étude. Ils ont repéré 16 substances dans l'alimentation des enfants qui peuvent être dangereuses pour leur santé. Les enfants de moins de 4 mois, les enfants de 5 à 6... Parmi les sept substances qui nécessitent une attention particulière, il y a les éléments traces métalliques ou les métaux, donc l'arsenic inorganique, l'aluminium, le cadmium, le nickel aussi, le plomb aussi en fait partie. Et pour un certain nombre d'enfants, effectivement, on a des expositions alimentaires qui dépassent nos seuils de toxicité. Ce qui signifie qu'un risque pour la santé de ces enfants ne peut être écarté. En termes de toxicité, certains métaux peuvent avoir des effets cancérigènes avérés pour la santé. Pour nous, c'est un signal d'alarme pour agir et essayer de faire en sorte de diminuer leur exposition. On est vraiment, en tant qu'évaluateurs de risque, beaucoup dans la prévention et dans l'anticipation de l'apparition des maladies. Car ingérer des contaminants chimiques de façon répétée pendant plusieurs années peut avoir des effets sur le long terme quand l'enfant devient adulte. On s'est donc demandé ce qu'il en est en Belgique. Les produits industriels vendus chez nous peuvent-ils eux aussi contenir des métaux lourds ? Et s'il y a bien un organisme qui peut répondre à cette question, c'est l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Effectivement, il est arrivé en 2017 et en 2018 qu'il y ait des rappels de produits pour des aliments pour enfants, pour la présence de métaux lourds. Donc c'est l'usine elle-même qui, dans le cadre de son autocontrôle, a décelé une teneur qui dépassait les limites maximales. Ce n'est donc pas l'Afska qui a détecté des éléments métalliques, mais les fabricants eux-mêmes suite à leur propre contrôle. En 2018, par exemple, des biscuits de la marque Deleuze avaient été retirés de la vente parce qu'ils contenaient du plomb. L'Afska nous a aussi précisé que les métaux dans l'alimentation faisaient partie de ces nombreux points d'attention. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire quelques courses. Du lait pour bébés, des céréales de riz, des petits pots. On a sélectionné une dizaine de produits alimentaires des principales marques vendues en supermarché et en pharmacie pour voir si des métaux pouvaient s'y retrouver. On a apporté nos achats à un laboratoire spécialisé dans l'alimentation infantile qui les a analysés un par un. Très rapidement, on a reçu les premiers résultats de nos tests. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des produits analysés ne contiennent aucune trace de contaminants chimiques. La moins bonne, c'est qu'il y a bien des métaux dans certains de nos achats et même des métaux lourds. De l'aluminium a d'abord été retrouvé dans un lait en poudre. Ce lait de la marque NovaLac est vendu en pharmacie et est spécifique pour hydrater les enfants. souffrant de diarrhée. Et l'aluminium, c'est l'un des métaux pointés dans le rapport de l'ANSES comme potentiellement à risque pour la santé. Pourtant, il ne fait pas l'objet de limites européennes dans l'alimentation. Est-ce que vous testez l'aluminium dans l'alimentation pour enfants en bas âge ? Alors non, à ce jour, l'aluminium n'est pas testé parce qu'il n'est pas repris tout simplement dans ce règlement européen. Étant donné qu'il n'est pas repris, il n'y a évidemment pas de limites maximales et donc il ne fait pas l'objet de tests. Mais selon plusieurs scientifiques, l'aluminium mériterait une teneur maximale dans l'alimentation comme c'est le cas d'autres métaux. L'Autorité européenne de sécurité des aliments recommande aux adultes et aux enfants de ne pas ingérer plus d'un milligramme par kilo de poids corporel par semaine. Alors pour savoir ce que signifiaient nos résultats, on a pris contact avec plusieurs experts de cette agence et on nous a dirigés vers l'Italie. Plus précisément vers l'Institut supérieur de la santé à Rome pour y rencontrer un directeur de recherche, Alberto Mantovani. Ce scientifique s'intéresse de près au risque de l'ingestion des contaminants chimiques comme l'aluminium et quand on lui a fourni les résultats de nos analyses, Alberto Mantovani s'est montré plutôt interpellé. Selon moi, c'est une valeur élevée. Je pense que c'est une valeur qui mérite sûrement une certaine attention. Si les autorités belges sont d'accord, je demanderai donc des études ultérieures pour faire une évaluation des risques. L'aluminium ingéré par de jeunes enfants peut selon lui avoir des effets néfastes sur leur santé, plus néfastes que pour un adulte car le cerveau des zéros à trois ans est en plein développement. Le problème de la toxicité est un problème de toxicité lente d'accumulation. Où cela ? Dans le cerveau et dans les os. Dans le cerveau, il y a beaucoup de débats pour savoir quelles peuvent être les conséquences. Une accumulation d'aluminium pourrait être la cause d'Alzheimer. On n'en est pas certain, il y a des doutes, mais il n'y a aucun doute que dans le cerveau, l'aluminium augmente la mort des neurones, la mort des cellules du cerveau. Les effets de l'aluminium sur le long terme ne sont donc pas à prendre à la légère. Mais d'où peut bien provenir ce métal ? Marie-Louise Schippo est professeure à l'Université de Liège et experte au Conseil supérieur de la santé. Elle nous a apporté un début de réponse quand nous lui avons montré nos résultats. Est-ce qu'on pourrait se demander également ce que fait l'aluminium dans du lait en poudre ? Oui, bien sûr, on peut se le demander. Maintenant, il y a différentes sources possibles. L'aluminium peut être présent déjà dans le lait de vache, je suppose, qui a été utilisé pour faire ce lait en poudre. Il peut aussi s'agir d'une migration à partir du contenant. S'il y a de l'aluminium dans le pot en métal, j'imagine, qui abrite ce lait en poudre, il pourrait y avoir une certaine migration d'aluminium vers le lait en poudre. En d'autres termes, l'aluminium pourrait résulter d'un problème de fabrication. Face à ces contaminants, mieux vaut donc rester vigilant. Il faut vraiment essayer de diminuer le plus possible l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants. Il vaut mieux vraiment varier ses sources d'approvisionnement, ne pas toujours, par exemple, consommer le même lait en poudre pour les bébés, ne pas toujours consommer les mêmes aliments. Finalement, et varier les sources, ça permet également de diminuer le risque d'une exposition importante. Sauf qu'il est déjà difficile de changer de marque quand un enfant est habitué à un lait en particulier et qu'ici, il s'agit en plus d'un lait en poudre très spécifique pour les enfants souffrant de diarrhées, l'un des seuls produits de ce type à être vendus en pharmacie en Belgique. On a donc contacté ce fabricant, NovaLac, dont le siège est basé en Suisse, pour avoir quelques explications sur la présence de l'aluminium dans ce lait. Après plusieurs appels et e-mails, on était toujours en attente de réponses, mais on a eu de quoi patienter car on a reçu d'autres résultats du laboratoire. Des résultats qui concernent des céréales de riz cette fois, un produit utilisé pour épaissir le biberon ou comme panade et qui permet aux enfants d'être bien rassasiés et de mieux dormir. Et dans les trois paquets de céréales de riz testées, tous présentent des traces d'arsenic inorganique surnommées communément le roi des poisons. Deux paquets sur trois contiennent également du cadmium, un autre métal lourd. Dans le cas de nos analyses, les teneurs en cadmium et arsenic inorganiques ne dépassent pas les réglementations européennes, mais pour certains scientifiques, ces réglementations doivent être revues. C'est le cas notamment du professeur Philippe Grandjean. Qu'en est-il des produits toxiques, des produits chimiques, industrielles ? Professeur à Harvard pendant 20 ans et aujourd'hui à l'Université du Danemark du Sud, il était justement invité d'honneur de l'ULB pour fêter les 60 ans de l'école de santé publique. Spécialiste en médecine environnementale, il a consacré sa carrière aux effets des métaux sur les fœtus et les jeunes enfants. Vos résultats montrent que, officiellement, les concentrations sont correctes. elles sont juste en dessous des limites légales. Ce qui me préoccupe, c'est qu'au sein de l'Union européenne, on essaye de fixer des limites pour la sécurité alimentaire qui sont aussi basses que raisonnablement possible. Et là, je dis « raisonnablement possible », ce n'est pas suffisant parce que nous avons la responsabilité de protéger la prochaine génération contre, dans ce cas-ci, le cadmium et l'arsenic. Car le cadmium et l'arsenic, très toxiques sous sa forme inorganique, sont classés cancérogènes de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Ce sont deux métaux lourds naturellement présents dans les sols ou libérés dans l'environnement suite à des activités industrielles. L'arsenic inorganique se retrouve dans l'eau et surtout dans le riz que l'on consomme car le riz absorberait dix fois plus ce métal que les autres céréales. Le Conseil supérieur de la santé a d'ailleurs recommandé d'éviter l'utilisation de produits à base de riz pour l'alimentation de jeunes enfants. Ingérées, ces substances pourraient selon plusieurs études provoquer des cancers de la prostate et du rein, des malformations cardiaques et des retards de croissance ont aussi été observés suite à l'ingestion de l'arsenic dans l'eau. Ce que je préconiserais pour l'alimentation pour bébés, c'est de fixer des limites encore inférieures, peut-être dix fois inférieures à aujourd'hui. Et là, vous pouvez voir que vos résultats sont problématiques. mais les fabricants prennent-ils des mesures pour éviter ces contaminants chimiques ? Au congrès de pédiatrie, on en avait déjà profité pour interroger les représentants des marques sur les métaux dans leurs produits. Et c'est justement un employé de la marque NovaLac, la marque de lait dans laquelle nous avons trouvé de l'aluminium, qui a répondu à nos questions. On n'est pas ressorti très convaincu de cette interview et on aurait bien voulu aussi connaître la vie de Nestlé sur le sujet, mais son responsable ne nous a pas permis d'approcher son équipe. Il faut dire que si Nestlé est sous tension, c'est parce que l'image de la marque a déjà été bien écornée par quelques scandales liés notamment aux contaminants dans l'alimentation pour enfants. 30 millions de litres de lait Nestlé pour enfants sont retirés de la vente en Italie. Ce lait est en fait impropre à la consommation. Voici le produit concerné du lait en poudre pour bébés. Dans cette pharmacie, comme un peu partout dans le pays, on retire les 11 000 boîtes. A partir des années 70, c'est le marketing de Nestlé qui indigne. Le groupe est accusé de rendre malade et de tuer des bébés en incitant des familles démunies en Afrique à consommer du lait en poudre plutôt que du lait maternel. résultat pour faire des économies, ces mers diluaient la poudre de lait avec beaucoup trop d'eau, de l'eau puisée dans des rivières parfois contaminées. Vous savez que l'utilisation de ces produits, l'usage qui en effet n'est pas approprié donc peut-être dangereux. Alors est-ce que vous vous sentez un petit peu responsable de ce qui peut se passer ? Nous nous sentons responsables dans la mesure où cela est possible pour une entreprise. en ce sens que nous mettons sur le marché des produits qui sont de très bonne qualité, des produits qui sont spécialement formulés. Vous influencez peut-être le pédiatre ? Nous influençons le pédiatre qui lui sait pertinemment que la mère a besoin de ce produit. Nous influençons le pédiatre en lui disant voilà ce que nous pouvons offrir, voilà ce qui serait peut-être applicable dans telle ou telle situation. Pour Nestlé, ces crises sont du passé et les leçons ont été tirées. Après plusieurs demandes d'interviews et de nombreux contacts par e-mail, l'entreprise a finalement accepté de nous recevoir. On a été accueillis à Bruxelles par le même responsable avec qui nous avions brièvement discuté au Congrès. Et il nous l'assure, Nestlé veille à éviter au maximum les contaminants dans les aliments même s'ils sont selon lui inévitables. Les contrôles débutent dans les champs. Donc on a des contrôles et aussi des contrats avec les agriculteurs justement pour limiter le plus que possible la présence de ces métaux lourds dans les produits finis parce qu'on ne sait pas les retirer. Donc tout au long du processus de fabrication, il y a plus ou moins 500 tests à partir du champ jusqu'aux produits finis qui se trouvent sur le rayon. 500 tests par produit ? Par badge de production on va dire. Et il y a des tests sur les métaux ? Tout à fait. Il y a vraiment un grand intérêt en amont de travailler avec des produits de grande qualité et donc ça c'est aussi la garantie Nestlé. On aurait bien cru Nestlé sur parole mais un autre témoignage nous a particulièrement interpellés. On a pris la direction de la Suisse là où se trouve le siège de Nestlé. Là où vit également une ancienne de ses cadres Yasmine Motargemi. Ancienne experte scientifique à l'OMS elle a travaillé entre 2000 et 2010 comme responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé. La plupart des crises qu'elle dit avoir dû gérer était liée à l'alimentation pour enfants. Yasmine Motargemi se souvient notamment très bien d'une visite dans une usine de lait infantile aux Etats-Unis au début de sa carrière. Accompagnée d'un autre responsable de sécurité des aliments ce qu'elle a vu dans cette usine l'a particulièrement choquée. Il y avait un récipient en métal et il y avait les ingrédients du lait infantile dans ce récipient et il y avait un bras en métal qui devait mélanger le produit. mais en mélangeant le bras frottait le bord de ce récipient. Donc il y avait une friction métal-métal et le potentiel que des poussières de métal versent dans le produit. Il a tout de suite vu ce problème et il a soulevé le cynisme c'est que le responsable de sécurité des aliments de l'usine lui a dit « Ah oui c'est vrai il y a quatre ans quand t'es venu tu as dit la même chose. » Des exemples comme cela cette ancienne vice-présidente chez Nestlé en possède toute une liste. Elle était aussi chargée de signer les documents attestant de la qualité des laits pour enfants en bas âge et ses signatures la mettaient très mal à l'aise. C'est une liste sur laquelle on indique le taux des différents composants du lait infantile. Ça pouvait concerner les métaux ou toutes sortes de contaminants et il n'y avait pas de dossier. Ça, ça m'avait choquée. J'ai dit « Je vous demande d'aller vérifier » et m'apporter le dossier pour m'assurer que ces taux sont corrects. Et la réaction c'était de changer la route signature pour que je n'ai plus à signer. Pourtant pour vous c'était un problème majeur les contaminants chimiques ? C'était un problème majeur c'était la plupart de nos problèmes venait avec les contaminants chimiques. Après avoir fait remonter un certain nombre de dysfonctionnements Yasmine Motar-Gémy dit avoir été victime de harcèlement de la part de la direction. Elle est licenciée en 2010 pour divergence d'opinion et entame un long procès contre Nestlé. Plus de 10 ans de combat qu'elle a gagné en janvier 2023. Mais aujourd'hui encore elle n'arrive pas à tourner la page car malgré cette victoire juridique les défaillances dont elle a été témoin continuent de la hanter. Il y avait donc d'un côté mon harcèlement personnel en m'humiliant personnellement en m'isolant et de l'autre côté saboter mon travail. Ce n'était pas une gestion proactive comme moi je le souhaitais c'était une gestion réactive c'est-à-dire il fallait toujours qu'il y ait un incident une crise pour qu'on fasse quelque chose. Quand il y a des incidents il faut chercher à comprendre pourquoi il y a des incidents quel est le problème et quand je regardais chez Nestlé je voyais que soit il y avait manque de compétences soit manque de ressources ou le personnel n'avait pas d'éthique ils s'en foutaient complètement. Aucune éthique ce n'est pas du tout l'impression qu'a ce responsable chez Nestlé. il fallait toujours qu'il y ait un incident une crise pour qu'on fasse quelque chose. Je comprends ce qu'elle dit je l'entends mais moi je vous dis que pour Nestlé la qualité est vraiment primordiale c'est d'abord important pour la santé des bébés avant tout et à côté de ça c'est important aussi pour la réputation de la société. Travailler à la réputation de la société c'est ce que fait Pierre Allard depuis 35 ans chez Nestlé et cet homme on avait vraiment l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Vous vous souvenez du congrès de pédiatrie au Sénégal dont on vous a parlé au début de cette enquête et bien il faisait partie des délégués qui accompagnaient les pédiatres. Je voudrais vous montrer des photos d'un congrès qui s'est produit ici en février dernier au Sénégal. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Tout à fait tout à fait donc ce congrès particulièrement est intéressant parce qu'il est organisé par le GBPF donc c'est les pédiatres de langue française le VVK les pédiatres de langue néerlande flamande et la société sénégalaise de pédiatrie donc c'est un échange entre les différentes associations de pédiatres. Et donc c'est Nestlé qui a sponsorisé ce congrès-là ? Non. On sponsorise des pédiatres qui participent au congrès. Vous sponsorisez les pédiatres ? Donc ça veut dire que vous les aidez financièrement ? C'est ça c'est ce que vous disiez. Est-ce que d'autres marques que Nestlé étaient présentes ? Je n'en sais rien. Je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment un échange très très intéressant. Mais ça vous permet aussi de maintenir des contacts avec des pédiatres ? Aussi. Mais ce n'est pas le but premier. Ce n'est pas le but premier. Non. Le but premier de ce congrès c'était donc d'approfondir des questions scientifiques. C'est nécessaire ça que ça se passe dans un hôtel 5 étoiles ? Non. Mais ce n'est pas notre choix. Je veux dire ce n'est pas nous qui choisissons l'endroit. Mais c'est vous qui payez les chambres après à côté pour certains pédiatres. On ne paye pas forcément les chambres. Là vous avez payé des chambres ou pas ? On a intervenu dans les frais pour ce congrès. Dans les frais. Donc des chambres, un billet d'avion. Tout dépend. Ça veut dire quoi tout dépend ? Oui mais on n'a pas payé tout le congrès. Non, vous n'avez pas payé tout le congrès. Mais est-ce qu'il y a des pédiatres ? On intervient exactement dans des frais. Donc est-ce qu'il y a des pédiatres qui vous ont contacté pour vous demander de payer leurs billets d'avion et leur chambre d'hôtel ? Oui. Et donc pour vous ce genre de démarche-là est éthique ? Tout à fait. Comme soutenir le congrès à Bruxelles. Je veux dire c'est vrai qu'ici vu la destination un peu exotique ça peut poser plus de questions mais c'est le même principe. Certains pédiatres solliciteraient donc directement les marques pour financer un congrès scientifique à l'étranger alors que d'autres professionnels de la santé regrettent ce rapprochement avec les fabricants. On a sans doute à balayer devant notre porte. Je pense qu'en termes de conflit d'intérêt il faut vraiment qu'on soit soucieux préoccupés de notre neutralité et pas juste se dire ouais de toute façon ça ne change rien. Je pense qu'on a vraiment à gagner à arrêter cela et à s'affranchir de tout ce type de soutien financier. Questionner l'aspect éthique de ce marché pour se concentrer uniquement sur la santé des enfants car pour certains experts les industriels ont encore beaucoup d'efforts à faire en la matière. Si vous voulez faire de la nourriture pour bébés trouvez les endroits les moins pollués possibles parce que c'est seulement comme ça que vous pouvez être certain que vous produisez une alimentation qui est sûre pour la prochaine génération. cela signifie des concentrations moins élevées que celles que vous avez montrées ici. On aurait bien voulu en parler également avec Novalac mais la marque n'a donné aucune réponse à nos appels et nos e-mails pourtant la présence de métal dans du lait en poudre n'est pas négligeable. Oui, je pense que ça peut d'une part interpeller le fabricant mais que plus en amont c'est aussi les États membres et donc le législateur européen qui peut aussi se poser la question de savoir s'il y a lieu de rajouter une limite maximale pour ce type de produit et pour ce type de substance. Des substances chimiques ingérées au quotidien et dont l'impact sur la santé mériterait d'être davantage étudié en Belgique. Il faudra peut-être essayer de récolter des données plus pertinentes pour les jeunes enfants notamment au niveau des études de consommation alimentaire ce sont des études qui ont lieu tous les 10 ans la dernière en date est de 2014 donc là il faudrait peut-être mettre plus l'accent sur les jeunes enfants pour pouvoir avoir plus d'informations à ce sujet-là. Plus d'études et moins de marketing c'est peut-être une recette plus adaptée pour les enfants un meilleur dosage pour leur permettre de grandir dans un environnement équilibré. Sous-titrage Société Radio-Canada